Aujourd'hui, changement de décor, je ne vais pas vous faire un rapport, mais plutôt vous contez l'histoire d'une livraison et ses déboires. Un étrange livreur et son employé, durant un hiver pas banal, parcourent le monde dans leur véhicule à traction animale. C'est une rue particulière pour la planète entière. Tout à chacun saura si leur bilan annuel est positif, et cet étrange livreur allait leur donner son verdict définitif. Pas un présent mignon ou un bout de charbon. Ne me demandez pas pourquoi un bout de charbon, j'imagine que c'est pour écouler cet excédent de stock à la con. C'est sur le toit d'une maisonnette en revenant d'un dépôt de colis, qu'une surprise attendait nos deux travailleurs de nuit. Salut, il y a moyen de me déposer ? Je suis en galère de transport et je ne peux pas me déplacer. Dites un être gris minuscule qui avait pris place dans le véhicule. L'être barbu, effaré par cette rencontre impromptue, perdit l'équilibre, échue. Et c'est dans un grand fracas qui s'écrase à quelques mètres plus bas. Son suppléant, bien qu'étonné, gardait l'esprit pragmatique et éclairé. Patron, c'est vraiment pas le moment de vous mettre en arrêt ! Amazon va nous piquer toutes les parts de marché ! S'écrit-il stressé. Tu vas voir que ça va être encore de ma faute. Pense à l'alien à voix haute. Évidemment que ça l'est ! Faire une peur pareille à un vieillard ! Lança le petit livreur criard. Et arrête de faire ça, débile ! S'exclama-t-il. De faire quoi ? Rétorqua l'alien tout bas. De ponctuer mes répliques avec tes dit-il ! Dit-il. Mais arrête, bordel ! Mais c'est le narrateur, je suis formel ! Bon, mais c'est The P.I. On charge le patron et tu vas m'aider à la manutention. Après le couvre-feu, est-ce que j'ai besoin d'attestation ? Et à quoi ? Pardon ? Le livreur questionna raison. Cela faisait une année qu'ils n'étaient pas sortis de leur site de production. Géographiquement isolés et abonnés chez SFR, ils n'avaient aucun moyen de savoir que l'épidémie tourna en galère. L'alien, se nommant Ross, expliqua à Sweet, le livreur en émoi, les divers événements qui eurent lieu ces derniers mois. Tout en livrant les colis, Ross détaillait le fiasco de cette année pourrie. Confinement, attentat, explosion chimique, violence policière, au moins Trump ne sera bientôt plus en possession du bouton nucléaire. L'année n'est pas finie, Sweet, rétorqua Ross assez vite. C'est quoi l'adresse de notre prochaine visite ? Ministère de l'Intérieur, c'est pas celui dont tu me parlais tout à l'heure ? Griller par l'ONU et Amnesty International ? On a affaire à un vrai trou de balle. Oui, il a commandé quoi ? Un arsenal ? Le livre, être relaxé d'une affaire de viol sans embrouille. Il est quand même grave parti en couille. Bon bah, du charbon pour ce daron. Attends, j'ai mieux, suggéra l'Alien l'air vicieux. C'est ainsi qu'ils demandèrent au reine Taquin de déposer leur cadeau au pied des sapins. Et après une longue nuit, les livraisons prirent fin et l'étrange barbu se réveilla enfin. Le patron voudrait te remercier pour avoir sauvé notre boulot. Vas-y, fais-toi plaisir, t'as le choix d'un cadeau. Ça fait des mois que je suis puni ici, c'est ballot. Et j'aimerais bien retrouver le confort de mon vaisseau. Et il est où ? À Bordeaux, à Béthune ? Non, stationné sur la lune. Tu veux qu'on t'amène sur la lune ? T'as pas plus réaliste comme souhait ? Bon bah, une PS5 alors, ça le ferait. Et voilà comment, à cause d'une rupture de stock, notre extraterrestre retrouva son paddock. Ainsi, 2020 fut sauvé par un excellent travail. Enfin, Noël seulement, mais ce n'est qu'un détail. Et si vous souhaitez découvrir une chaîne humoristique, je ne peux que vous conseiller le YouTuber Sweet Nellick. Vous avez ces liens à l'écran et en description. L'abonnement, le pouce bleu, le commentaire sont deux situations. Pour finir, chassez cette année de la tête. Et surtout, passez de joyeuses fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada